Salut tout le monde, je me présente, je m'appelle Vincent Body Expert, j'ai été escort boy durant 6 années et j'ai baisé avec plus de 1400 clientes. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon cheminement qui m'a permis de passer d'un niveau de débutant à expert du sexe. Tout d'abord, je tiens à préciser que je ne suis pas devenu un performeur du jour au lendemain. Avant de débuter mon activité d'escorte, j'ai eu très peu de partenaires, 5 ou 6 environ, et avec lesquels je ne suis pas resté longtemps. Donc, mon expérience auprès des femmes était très succincte. Mon niveau de performance sexuelle de l'époque se résumait à une très faible endurance et un manque de connaissances totale sur le plaisir féminin. J'aurais mérité une note de 2 sur 10. Puis, quand mon parcours professionnel s'est orienté vers l'escorting, le nombre plus élevé de partenaires m'a permis de développer mes connaissances et de tester toutes les techniques possibles et inimaginables. J'ai donc suivi deux principes lors de mes tests, observation et adaptation. J'observais constamment ce qui fonctionnait et ne fonctionnait pas, ce qui plaisait et ne plaisait pas. A chaque séance, j'observais les réactions de mes clientes et je peaufinais mes techniques pour les rendez-vous suivants. En parallèle, j'ai aussi développé une routine pour maintenir une excellente endurance et de forte direction en gérant la fréquence de mes réculations et mon énergie. Ces deux principes étaient primordiaux pour maintenir une performance optimale quotidienne. J'ai toujours fonctionné de manière naturelle sans jamais utiliser le moindre médicament ou produit chimique. Une aide extérieure était complètement inutile car je savais parfaitement comment fonctionnait et réagissait le corps. Par ailleurs, durant mon activité professionnelle, aucune cliente ne m'a jamais rien enseigné pour mieux appréhender le plaisir féminin ou maîtriser mon corps. Tout simplement car je me suis rendu compte que leur connaissance sur ces sujets était partielle voire inexistante. J'ai interrogé plusieurs femmes pour obtenir des informations, mais aucune n'était capable de m'expliquer avec précision les mécanismes du plaisir liés à une technique ou à une position. C'est seulement en effectuant un véritable travail d'observation et d'adaptation lors de mes séances et après avoir atteint le seuil des 200 partenaires, que j'ai eu fini de découvrir tous les secrets sur le sexe, ses plaisirs et le fonctionnement du corps. Au-delà des 200 partenaires, j'ai simplement perfectionné mes techniques pour procurer des orgasmes toujours plus vite et plus puissants, mais je n'ai rien appris de plus. J'ai simplement constaté que lorsque j'avais atteint les 100% de ma performance, les femmes, même les plus expérimentées, peinaient à atteindre 50% de la leur. Mais attention ! Parler de performance sexuelle en abordant uniquement la partie technique serait erroné, car la performance passe aussi par l'attitude. J'ai donc énormément travaillé, analysé et corrigé ma posture et ma gestuelle, soit en faisant des sex tapes, soit en m'auto-observant via un grand miroir que j'avais positionné dans ma chambre. Côté comportement, j'ai dû revoir également l'intégralité de mes connaissances. Lors de mes débuts en tant qu'escort boy, j'étais exactement le parfait exemple de l'homme romantique, doux et non viril tel que les néo-féministes conseillent aux hommes d'être. Et je peux vous affirmer une chose, autant les femmes ne m'ont jamais donné de conseils pour m'améliorer techniquement, qu'elles ne se sont jamais privées de me faire des remarques sur mon comportement quand celui-ci était trop doux. Elles étaient les premières à dire plus vite, plus fort, « mets-moi des claques sur les fesses », « insulte-moi », « étrangle-moi », « fiste-moi », etc. » Donc très rapidement, j'ai compris que j'étais décalé de la réalité, alors j'ai adopté un comportement plus viril et bestial pour m'adapter aux attentes des femmes. Écoutez-moi bien, pour qu'elles soient satisfaites, j'étais obligé de les pilonner jusqu'à ce que leur âme sorte de leur corps. Toutes celles à qui je ne faisais pas ça, je les perdais comme cliente. Sur les 1400 femmes que j'ai baisées, tout avait choix entre des prestations douces ou très dynamiques et hardes. Et 90% d'entre elles choisissaient constamment les prestations les plus hardes. Ce qui est également très intéressant, c'est que ce taux très élevé révèle que les femmes sont finalement en total désaccord avec les néo-féministes qui militent en leur nom afin de déconstruire l'image virile de l'homme. Bref, voilà comment s'est déroulée mon évolution de mec lambda sans aucune expérience des femmes, à professionnel du sexe et expert des femmes. Ma vidéo touche à sa fin, alors si vous aussi souhaitez développer certaines aptitudes techniques, vous trouverez bien entendu plein d'infos pratiques sur mon site sexe-élite.com. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous bonnes baisses et vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les Body Experts ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada